Calculez la différence P de x moins Q de x. Donc P et Q, ce sont deux polynômes. P de x est égal à 6x au carré plus 3x moins 9. Et Q de x est égal à moins 2x au carré plus 4x moins 1. Donc là, on a deux polynômes du second degré. Mais on pourrait faire cet exercice avec n'importe quel autre polynôme. Alors, on va écrire P de x moins Q de x. P de x moins Q de x. Je vais l'écrire en remplaçant P et Q par leur expression. Donc P de x, c'est 6x au carré plus 3x moins 9. Et puis de ça, je dois soustraire le polynôme Q. Donc il faut que je mette des parenthèses, puisque ici j'ai un signe moins devant Q. Donc je vais mettre des parenthèses pour ne pas me tromper. Donc moins 2x au carré plus 4x moins 1. Je ferme la parenthèse. Donc ça, c'est P de x moins Q de x. Alors maintenant, je vais enlever les parenthèses et je vais faire les calculs. Alors pour enlever les parenthèses, il faut faire attention. Il faut en fait distribuer ce signe moins qui est là à tous les termes de la parenthèse. Ça, ça revient à multiplier par moins 1 chaque terme de la parenthèse. En fait, ce signe moins là, c'est moins 1 fois la parenthèse. Donc c'est comme si on distribuait moins 1 à chaque terme de la parenthèse. Donc je vais faire ça. Alors je vais réécrire le polynôme P qui, lui, n'a pas changé. Donc c'est 6x au carré plus 3x moins 9. Moins, alors là, je vais avoir moins fois moins 2x au carré. Moins fois moins, ça fait plus. Donc j'ai ici plus 2x au carré. Plus 2x au carré. Ensuite, j'ai moins fois plus 4x. Donc moins fois plus, ça fait moins. Donc ici, je vais avoir moins 4x. Et puis j'ai moins fois moins 1. Moins fois moins, ça fait plus. Donc ici, je vais avoir plus 1. Voilà. Alors maintenant, j'ai enlevé les parenthèses. Et ce que je peux faire, c'est additionner les termes de même ordre. Alors je vais commencer par additionner les termes qui contiennent des x au carré. Alors il y a celui-ci, 6x au carré. Et puis il y a celui-là, 2x au carré. Donc je vais avoir 6x au carré plus 2x au carré. Ça fait, en tout, il y en a 6 ici et 2 là. Il y en a 8 en tout. Donc j'ai 8x au carré. Ensuite, je vais m'occuper des termes en x. Alors il y a 3x ici et puis moins 4x là. Alors si j'en ai 3 là, moins 4 là, en tout, j'en aurai moins 1. Donc j'ai moins 1x. Alors quand j'ai 1x, c'est comme si j'avais x. Donc en fait, je vais écrire ça comme ça. Moins 1x, c'est la même chose que moins x. Et puis enfin, il me reste ces termes constants. Moins 9 et plus 1. Moins 9 plus 1, ça fait moins 8. Voilà. Donc finalement, j'obtiens ce résultat. Ça, c'est la soustraction P de x moins Q de x. Et ce qu'on peut remarquer, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que ce résultat, c'est un polynôme aussi. D'ailleurs ici, c'est un polynôme de degré 2. Le résultat n'est pas forcément un polynôme de degré 2. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand on prend deux polynômes et qu'on calcule leurs différences, eh bien le résultat est forcément un polynôme. Ça peut être un polynôme constant, mais c'est forcément un polynôme. Je peux faire un petit dessin pour illustrer ça. Là, ici, je vais dessiner, voilà. Disons que ça, c'est l'ensemble des polynômes. Ça, c'est l'ensemble de tous les polynômes de n'importe quel degré. Et donc la situation qu'on vient d'affronter ici, c'est qu'on a un premier polynôme P. Donc c'est un point de cet ensemble. Je vais mettre ici. Ça, c'est P de x. Et puis un deuxième polynôme, Q de x. Là, j'ai pris ces exemples-là, mais si je prends n'importe quel autre polynôme dans cet ensemble des polynômes, la situation sera exactement la même chose. En fait, ce qu'on a fait ici, c'est appliquer, faire une opération avec ces polynômes, donc appliquer un opérateur. Cet opérateur, ici, c'est la soustraction, c'est l'opérateur différence. Donc je prends deux polynômes P et Q, n'importe lesquels dans cet ensemble des polynômes. Je calcule la différence P moins Q. Donc je vais faire quelque chose comme ça. J'applique cet opérateur moins, opérateur soustraction. Et ce que ça me donne, c'est un résultat qui est aussi un élément de l'ensemble des polynômes. C'est un autre polynôme. Je peux l'appeler F de x. Celui-là, ça, c'est F de x. C'est moi qui donne ces noms-là. Ça n'a aucune importance. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand j'ai deux polynômes, que je calcule leur soustraction, eh bien j'obtiens encore un polynôme. Et ça, c'est une propriété que tu connais pour les ensembles de nombres. Par exemple, tu sais très bien que si tu prends deux nombres rationnels et que tu en calcules la différence, tu vas obtenir encore une fois un nombre rationnel. Par contre, ce n'est pas le cas, par exemple, pour les entiers naturels. Parce que si tu prends deux entiers naturels, n'importe lesquels, et que tu calcules leur différence, tu peux très bien te retrouver avec un entier relatif, donc qui ne sera pas un entier naturel. Voilà. Donc cette propriété-là, tu la connais. Et en fait, on dit que l'ensemble des polynômes, je vais l'écrire ici, l'ensemble des polynômes, l'ensemble des polynômes est stable. Est stable pour la soustraction. Voilà. Voilà. L'ensemble des polynômes est stable pour la soustraction. Donc cette propriété-là, la propriété de stabilité, c'est une propriété importante qu'on retrouve dans beaucoup de situations. Mais notamment, je te rappelle cet exemple de tout à l'heure, l'ensemble des entiers naturels, par exemple, est stable pour l'addition, mais pas pour la soustraction. Voilà. Cet ensemble des polynômes ici est stable pour la soustraction et on peut aussi facilement se convaincre qu'il est stable pour l'addition. on peut aussi être dans un petit déjeuner, là, si vous avez vu un petit déjeuner, Merci.